Vous vous retrouvez tout à l'heure, Momodou Goumbala, vous êtes sur ce plateau. On dit qu'il y a un document que Laurent Goumbala doit signer, en tout cas c'est la proposition qui lui a été faite. Un, d'abord, qu'il renonce définitivement au pouvoir. Deux, qu'il reconnaisse Alassane Ouattara comme étant le président élu de Côte d'Ivoire. Mais on est tenté de vous demander, vous êtes un diplomate chevroné, vous connaissez un peu les arcanes et les rouages. Qu'est-ce qui pourrait être proposé en retour à Laurent Goumbala ce soir ? Merci Kahn. Bagbo d'abord, tout ce qu'il accepte, ce que vous avez énuméré et qu'il accepte maintenant, mais on le lui a proposé depuis longtemps. On lui a proposé de démissionner en reconnaissant la victoire de Ouattara comme unique président de la Côte d'Ivoire. Et de se retirer dignement avec les gens qui sont avec lui. Tabou Mbeki est venu là-bas. Oba Sanjou est venu. Le premier ministre Kenya est venu. Jean Ping est venu. Mais toutes les personnalités de l'Afrique, que l'Afrique compte, et même ses amis, sont venus en Côte d'Ivoire pour lui dire que Bagbo, cette situation est intenable. Tu ne peux pas t'en sortir. Tout ce que tu peux faire, c'est d'accepter votre com'président et de négocier les conditions honorables de ta sortie. Bagbo a toujours refusé. Maintenant, les gens étaient en un moment donné obligés de recourir à la force. Maintenant, il est au pire du mur, actuellement. D'ailleurs, Bagbo n'a plus rien à refuser ou accepter. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui pourrait lui être proposé pour lui permettre au moins de sortir par la grande porte ? C'est que Bagbo, depuis que Bagbo a pris le pouvoir jusqu'à maintenant, ça fait dix ans, il y a énormément de morts, il y a énormément de brimés, il y a énormément de frustrés. Il faut faire l'inventaire de tout ça après Bagbo. Est-ce que Bagbo, s'il quitte, on va le laisser aller se reposer en Afrique du Sud ou bien en Angolaire ? Ces deux pays-là étaient les derniers de ses amis. Vous pensez que c'est l'une ou l'autre de ses destinations ? Non, ça pourrait être le cas. Mais je ne sais pas quel est le pays qui va accepter Bagbo. Moi, je ne vois pas comment Bagbo peut échapper au tribunal, à la justice internationale. Il ne peut pas échapper à la justice internationale. Non, il y a des gens comme Bagbo, Madame Bagbo, Dogbe Bley, comment il s'appelle, le jeune-là ? Oui, Charles Blegode. Charles Blegode, Domana, Picasso, que tout le monde connaît, que tout le monde qui a vu. Et surtout, l'artisan de tout ça, il y a des gens comme ça. On ne peut pas les lâcher comme ça dans la nature parce qu'on veut une réconciliation nationale. Quand on veut une réconciliation nationale, il faut que ça se fasse quand même sur des bases solides et qu'on sache qui a fait qui pendant cette période. Cependant, certainement, Ouattara et Saisom sont suffisamment sages pour éviter des règlements de compte à l'intérieur de tout le pays. Je ne crois pas.